C'est ainsi que sont nées les montagnes, les îles et les nombreuses histoires qui s'y cachent. Avec mon bique vert, j'écrirai tout l'hiver. Avec mon bique noir, j'écris des histoires, j'écrirai des histoires. Soudain, dans le sentier, s'est avancé un petit renard, élégant, avec ses pattes toutes gantées de noir, sa large queue rousse. Il était tout épourifé, le petit renard nommé René. Quand je l'ai vu sur le sentier, le petit renard nommé René. Le grand héron s'en va pêcher. Il prend son vol sans se dépêcher. Maman canard, du bout de ma lunette. Maman canard, tu sais moi je te guette. Je te vois qui t'affole et je te vois plonger. Avec ta couvée, couvée. Les méchants sont pas juste dans les contes de fées, hein. En marchant sur les rochers, on a le vent dans les oreilles. Le bruit des vagues aussi. Un caillou pour ma mère, un caillou pour ma sœur, pour protéger des grands malheurs. Pour retrouver l'ardeur, pour ne pas que tu pleures. Un caillou en forme de cœur. Mais voilà qu'à marée basse, une tête douce, une tête douce, sort de sous le ventre de la femme montagne. On remarque une épinette qui pousse dans la falaise. Et on a une leçon de courage. Mais comment fais-tu, épinette, épinette ? Mais comment fais-tu pour rester accrochée ? Tu te tiens droite, épinette, épinette ? Tu te tiens droite contre vents et marées. Avec le jour qui s'achève arrivent les moustiques. Des vampires, piques que des vampires. Le soleil inonde le ciel et le fleuve en moutonne de joie. Les nuages dans ses tournois et le vent souffle dans son porte-voix. C'est déjà la fin du jour et je dois faire demi-tour.